Meghan Markle, comment elle arrive à s'échapper du palais, incognito ou presque elle a troqué sa tière contre une casquette La vie de Meghan Markle a radicalement changé lorsqu'elle est devenue la femme du prince Harry. La duchesse de Sussex a dû en effet dire adieu à sa carrière d'actrice, au continent américain qu'il a vu grandir, à sa religion, pour embrasser le rôle de sa vie, celui de tête couronnée. Désormais, elle était piée autant que chacun des membres de la famille royale et a mis son existence au service des sujets de sa majesté. Son comportement comme ses choix vestimentaires ne devront plus jamais être laissés au hasard. Meghan Markle trouve pourtant des subterfuges pour apprécier quelques instants d'anonymat. Selon l'express de nos voisins britanniques, elle a ainsi été aperçue non sans mal. Près du palais de Kensington, allant à son cours de pilates ou encore chez le coiffeur, cachée sous une modeste casquette de baseball un comble pour une tête couronnée. Elle se rend aussi régulièrement au supermarché bio ou au Whole Foods, à seulement 5 minutes du palais. Meghan Markle entend bien mener sa vie comme elle l'entend, jonglant entre le calme du quotidien d'une Madame Tout-le-Monde et le tumulte médiatique autour de ses apparitions officielles. Avec le prince Harry, elle passe ses véhicules dans les sublimes collines des Cotswold, au sud-ouest de l'Angleterre. Le couple aurait acheté une maison dans cet écrin de verdure peu après le mariage royal en mai dernier, histoire de s'échapper de l'effervescence du palais le temps d'une pause. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !